Mais Sidney, vous avez été attaquant, comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un Classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience, c'est son positionnement, parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent que celui qui le met hors-jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Cette semaine, Kylian Mbappé est passé par tous les états entre la Ligue des Champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabé ou hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. Le 1er Classico et la 1re temporada de Mbappé est lamentable. Aujourd'hui, il n'a existé Mbappé. Ici, nous avons vu Mbappé avec le PSG nous donner une lection de football et ici, il n'a rien fait. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance. Sur le Real Madrid, racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier, tout simplement devant la télé, lors en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant, cette déception. On va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette fin d'effort, la volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui, à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeu. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude. En dessous, Lottier va le faire jouer en 9. Mais on le voit, il est très performant quand il démeure ses actions sur le côté. C'est lui qui voulait être 9, Sidney ? Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, le terrain, pour moi, on le prouve. Pour moi, ce n'est pas un réel numéro 9. Ce n'est pas lui rendre service. Mais alors, ce n'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas prendre sa place. Rodrigo à droite ou je ne sais pas qui. Moi, je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Alors, il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeu, par exemple, c'est trop de précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin, il a la ligne devant. Mais, Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement. Parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent, celui qui le met hors-jeu, c'est celui qui est derrière, dans son dos. Donc, il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. On parlait de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridée aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappée hier, je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. J'ai vérifié une seule passe de Vinicius pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. En fait, à vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences ? Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il peut performer comme on l'a vu, par exemple, en 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer parce qu'il est jeune. Mais il faut courir pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas et d'être le joueur qui ne fait rien, mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts. Donc là, je fais la traduction de leur boulot. Il veut se prendre pour Neymar, Grigri, technique. Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui, il a envie de faire beaucoup moins d'efforts, mais d'avoir les mêmes lauriers. Mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez les Ganes, la Spalmas, c'est une chose, juste là, Margot, c'est le classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences. Et les médias espagnols, nous, on est soft, eux, ça tabasse. Mais il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid. Et là, c'est clair que c'était le bouc émissaire hier après cette déroute face au Barça, à l'image du coup de gueule de Thomas Rondjiro, qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Ah, bah oui. Oula. Il a été dit qu'il a l'éteile du PAP pour que le metta 2 goles au Valladolid ou 2 goles au Leganès. Parce que ça le formationait un autre joueur sur le dernier le dernier. «Killian, non nous avons été un田 pour que te a porter du coup le d'un FC parcours le Dày du Barça. Il est en train de tes consagrations mondial. Qu'on les steroids, tu a тебя, con pardon, sacer énergie, sacer rabia. Eu te passo ma vidéo de Christiano, comment on l' beimouf avait un pas de lui en живот, quand je perdais. C'est votre ami Bertrand ? Il va falloir qu'il fasse attention parce que socialement aussi dans le vestiaire On peut rajouter Rodrigo aussi Là il était blessé mais quand il est là il est en ce moment de temps en temps sur le banc La connexion avec Vini etc Demain il y a un ballon d'or etc Là il n'est pas au Paris Saint-Germain Donc les mecs l'attendent Mais après il n'est pas comptable de tout Hier le mieux terrain à la ramasse La défense également En Chilotti On peut en discuter sur certaines choses aussi Il n'est pas comptable de tous les mots du Real Madrid non plus Il ne faut pas exagérer Le fameux Thomas Roncero s'est quand même manifesté sous différentes manières Alors il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien dans un édito publié aujourd'hui quelques extraits J'en veux beaucoup à Mbappé et surtout Il rate des buts que mon fils pourrait mettre Il n'a vraiment pas été tendre Non mais Sidney C'est too much C'est du cirque C'est du spectacle C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi Oui Là ça va trop loin Comme il dit Bertrand ça va beaucoup trop loin Maintenant oui il n'est pas performant La problématique d'Mbappé aujourd'hui c'est qu'il a voulu devenir un buteur Donc on attend qu'il marque des buts Et je pense que c'est pour ça Je pense qu'il n'a pas travaillé correctement Alors que moi c'est un joueur exceptionnel Il peut exister sans marquer des buts Mais aujourd'hui Dans les grands matchs surtout Comme il dit ils n'ont pas contre les Ganes contre Valladolid Il marquera des buts Quand tu veux faire des courses que pour marquer des buts à un moment donné tu n'existes plus Tenez vous gardez la main alors côté Barça ça marche bien J'aime bien 4 buts marqués face au Bayern 4 hier face au Real à Bernabeu On a l'impression que le grand Barça est là oui de retour C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée parce que derrière ils sont souvent 1 contre 1 mais je trouve qu'offensivement ça va plus vite vers l'avant en tout cas ça se casse un peu moins la tête et défensivement ça reste costaud enfin j'ai aimé ce que j'ai vu hier et surtout il y a des joueurs qui ne bougent jamais Yamal ça ne tourne jamais Rafinha il l'a mis capitaine il est très bon Lewandowski ça ne bouge pas il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur donc non la confiance elle est là Antti Flick entraîneur du Barça hier c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu parce que là c'est le grand retour du Barça mais c'est la naissance d'un nouveau Barça avec hier 6 joueurs formés à la Martial centre de formation du Barça dans le 11 de départ et devant ce trio qui est en train de prendre forme Yamal, Rafinha, Lewandowski on a 3 générations 17 ans 27 ans et 36 ans cette équipe elle est vraiment assez incroyable Margot vous m'avez tendu une petite perte vous avez prononcé le nom d'Anzi Flick oui mais vous m'avez regardé je vous ai compris parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique et Anzi Flick il arrive et en 2 mois en fait il a façonné cette équipe il faut rappeler que le Barça il n'y a encore pas si longtemps que ça n'était pas en Ligue des Champions recruter des joueurs comme Brace White avec tout le respect que j'ai pour lui ou Malcolm ou encore après il y en a eu d'autres vous devenez méchante Margot non mais c'est simplement qu'il a fallu sortir aussi de la période post-Messi et ils ont réussi vraiment à se reconstruire de redevenir le grand Barça et merci Anzi Flick l'Améli Yamal pensez déjà aux titres est-ce que tu estimes que la Ligue a déjà pillée est-ce que tu estimes que le Barça sera champion de l'Espagne sur la tour et bienvenu dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la Ligue mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas d'être abonné d'artiver la cloche de l'éducation pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort on est parti alors la Ligue a les gars est-ce que tu estimes que la Ligue a déjà pillée est-ce que tu vois le Barça champion d'Espagne je rappelle ici qu'avant le classico le Barça avait trois points d'avance sur le Real Madrid le Barça ils ont su classer le Real Madrid pour Santiago ce qui a davantage creusé le quart entre le Real et le Barça désormais il y a maintenant six points voire potentiellement sept points puisque en cas des gars n'étaient pas fait ce sera le Barça le Barça sera devant le Real Madrid du coup c'est quasiment sept points de retard sept points d'avance sur le Barça du coup est-ce que la Ligue est pliée moi je pense que non pourquoi je pense que non puisque on est en fin octobre début novembre et il y a encore les jeunes il y a encore les jeunes les gars il y a encore beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes il y a plus de 25 juillet derrière il y a plus de 25 juillet derrière c'est énormissime c'est énormissime on a encore un début de saison et je vois beaucoup de personnes disent que non la Ligue est déjà pliée la Ligue n'est jamais pliée la Ligue n'est jamais pliée si au moins il y avait les cas de 10 points 12 points là je pouvais dire voilà ça sera très compliqué mais six points c'est rien six points c'est rien sachant qu'il y a encore un classique au match retour donc ça fait trois points trois points si le Barça a pu battre le Real si le Barça a pu battre le Real au Real Madrid le Real Madrid peut aussi battre le Barça au Barça donc pour moi la Ligue n'est pas encore pliée on est seulement en fin octobre début novembre donc les gars il y a encore les jeunes il y a encore les jeunes sachant qu'en janvier c'est vraiment c'est là où les équipes sont souvent essoufflées c'est là où si tu n'as pas si tu n'as pas un bon banc de touche si tu n'as pas vraiment un effet sur les qualités tu risques de sombrer tu risques de sombrer donc pour moi cette Ligue n'est pas d'encore pliée ce n'est pas d'encore pliée certes le Barça a pris une bonne avance le Barça est leader le Barça vraiment ça roule très bien actuellement mais rien ne dit qu'en janvier février mars ce Barça va sombrer tout est possible dans le football tout est absolument possible dans le foot dans le foot tu peux quitter de 0 à 0 comme tu peux quitter de 0 à 0 donc tout est possible les gars moi je pense que le championnat est loin d'être plié très loin même après partage ma ton ressorti en commentaire par rapport à la thématique est-ce que tu estimes que la Ligue est pliée du moins tout et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao